J'aimerais vous parler de ma dernière expérience d'ambassadeur en Jordanie, qui remonte maintenant à l'été 2012, quand nous avons mis en place un hôpital militaire sur le camp de réfugiés de Zartari, au nord de la Jordanie. Je voudrais vous raconter comment ça s'est passé. Nous étions un samedi après-midi, le directeur de cabinet du ministre m'appelle en me disant que le président de la République a décidé la mise en place d'un hôpital militaire pour aider les Jordaniens à accueillir tous les réfugiés syriens qui arrivaient à travers la frontière jordano-syrienne. Et il me prévoyait des instructions très prochaines. En fait, une heure après, j'avais un télégramme d'instruction m'indiquant qu'une mission préparatoire allait arriver. Dans les 48 heures, un groupe de 10 militaires de haut rang sont arrivés en Jordanie. Et à partir de là, il a fallu mettre en place, avec les autorités jordaniennes, avec les ONG, avec les réfugiés eux-mêmes qui étaient les premiers intéressés, puisque c'était eux qui allaient être soignés et accueillis dans l'hôpital, donc il a fallu mettre en place, dans les 48 heures, puisque arrivait un Airbus et deux Antonovs, plein de matériel et plein de militaires français qui étaient aussi des infirmiers, des médecins, le personnel de support, etc. Donc il a fallu, en 48 heures, contacter tous ces personnels-là, aller regarder sur le terrain, mesurer nous-mêmes la taille du terrain, évaluer la stabilité du terrain, voir le sens des vents, enfin toute une série de choses auxquelles moi, évidemment, je n'étais pas habituée. Tout ça avec des militaires, donc en étant à la fois la seule femme et la seule civile dans ce milieu qu'on dit très machiste. Et en fait, j'ai découvert un milieu extrêmement fraternel, extrêmement convivial, très soudé, ce qui m'a beaucoup frappée, c'est de voir ces médecins militaires très attentifs à la population, très soucieux de répondre au plus près aux besoins de la population. Et pour moi, ça a vraiment été une découverte de travailler avec eux, la main dans la main, d'aller voir les autorités jordaniennes avec ce souci de bien faire, d'apporter le plus grand réconfort à la fois aux réfugiés syriens, mais aussi le plus grand soutien aux autorités jordaniennes. Et franchement, pour moi, ça a été une très, très belle expérience. Et nous avons donc mis en place ce qu'on a appelé après l'opération Tamour, c'est-à-dire l'opération Dat, Tamr, pour aider les autorités jordaniennes. Et c'est, je crois que dans les presque 30 ans de carrière que j'ai maintenant, ça sera un très, très grand souvenir dans ma vie de diplomate.